Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant, surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil petit robot, barre-toi en vitesse. Oh si je le menace ça va partir en couille. Ça va pas marcher mais... Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça me facilitera les choses à tous les deux. Ça marchera pas mais... Voilà, j'en étais sûr. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Je suis parfaitement à l'aise et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Vous savez quoi ? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Barman, la même chose s'il vous plaît. T'as vu ça Jim, les merveilles de la technologie. Serre-moi un double. Ah le bâtard ! L'autre lui offre un verre et l'autre il se prend un double. Oh je suis lui qui écoute ça ? Ah ouais, très très bien. Tug life ! Bon, t'attends ici. Je serai pas long. Comme vous voudrez maintenant. Ordre contradictoire, sélectionnez la priorité. Suive le lieutenant Anderson. Soit je sors, soit je sors pas. J'ai pas trop compris là, j'avoue. Suivre le lieutenant Anderson. T'as le seum ? T'as le seum ? Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en compli avec mes instructions lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colle pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut Hank ! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein ? Ah, très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. On voyait nous un premier veinteur, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques jours. Non, j'aimais bien l'autre point de vue. C'est là qu'il a découvert le corps. J'aime bien jouer avec lui. Parce qu'avec les autres, bon, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Tu dois faire les tâches ménagères, étudier, écouter le briefing, passer l'épreuve en revue, écouter le briefing. Ouais, on va écouter le briefing d'abord. Il a vu un vol et voit de fées graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Il aurait pu attendre demain matin. A vu de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-ch... Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. T'es fait comme chez toi. Je serais dehors si tu as besoin de moi. Alors là, il faut que je passe les preuves en revue et j'ai peut-être une scène à débloquer. Donc je vais passer vite fait les preuves en revue. C'est le même truc que ce que l'autre il prenait. On a des preuves. Mais attends, je vais essayer de débloquer l'autre truc. Est-ce que c'est vers lui l'autre truc ? Le mec, ça saigne et tout, il y a plein de... Bah... Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Ah, examiner la victime, ok. De la Red Ice. Votre ami Carlo s'aimait faire la bringo. C'est... Bah là... Déjà ça c'est... Il y a toutes les bêtes qui sont là-dessus. Mort il y a 10, 9 jours ! Non mais ça j'ai déjà fait non ? Oh il est 28 coups de couteau. Ah ah ! Du coup maintenant... Ça c'était il y a 19 jours. Il est tout seul en fait. Et là... Il... Ah là j'ai pas encore débloqué. Mais là ce qu'on sait c'est qu'il a genre glissé un peu. Non non non, il est pas tout seul du coup. Là il a peur, il recule. Et là il se fait tirer dessus, ok. Mais du coup on va quand même récupérer le... Ça. Il a glissé sur les bouteilles de vin. Ah du coup on en sait un peu plus. Ok. Ok. Oh ! Du coup là attends tac tac tac. On va remonter jusque là. Hop. Voilà il venait de la cuisine. L'autre il l'avait pas vu. L'autre il l'avait pas vu. Je peux pas trop changer l'angle. Ok. L'autre il le voit. Normal il se barre. Ouais il était déjà un peu bourré. Il était bourré. Lui il vient... Regarde mec. Avec ses traits. C'est abusé. Le mec il s'en bat. Ouais c'est autrefois que c'est un endroit où le mec il marche normal frérie. Il s'en bat les couilles. Poignardé. Bim. Il tombe. Il se relève un peu. Et après il fait quoi ? Elle est tombée ici. Ah il le pousse. Et là elle le défonce. Très très bien. Il a été poignardé. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Am quoi ? I am alive. Je suis quoi ? Je suis en vie ? Putain vous pouvez mettre la traduction. Je suis nul à chier en anglais. I am alive. Bon du coup là il est trouvé ici. Faut pas regarder un truc. Passer en revue les preuves. Du coup là on voit que ici il y a une preuve. Speng bang bang. Bah non. C'était pas une preuve. Tac. What ? Ce n'est pas non plus une preuve. Ce n'est pas non plus une preuve. Ok. Maintenant ici. Tac. Là il doit y avoir un truc. Ok. C'est bien qu'il y a les trucs jaune. Ça nous montre. Ça nous aide plus facilement. Mais je sais pas si je suis toujours en mode aider ou pas. C'est quoi ce gros trou là ? Ah. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait de traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Le déviant ne s'est pas enfui par là. Là derrière nous il y a une tâche de sang non ? Ah ouais. Bang bang bang. Non 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 non. Putain mais le sexe avec les androïds c'est mieux. Quoi ? Mais le plastique... Désolé mesdames et messieurs mais le plastique c'est vraiment fantastique. Marc Watter on en sait rien. Julien 8 fait tourner les... Quoi ? C'est quoi ça ? Attends. Non il me dit pas qu'il y a de la suite quand même. Ok ça marche. Là du coup c'est un livre là. Ça prend juste des photos. Ha 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 ha. Ha ha ha. Bang bang bang. Là qu'est-ce que c'est que ça ? Ah il a... Ah en fait il était peut-être pas bourré. Il l'a peut-être juste euh... Il a peut-être juste mis un coup de batte. C'est pour ça qu'il était un peu euh... Attends ça c'est le gros ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait pas le couteau. Oh ! Attends, 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 attends. Ah du coup on peut aller un peu plus loin. Ah ! Ah lui... Ah ! Ah ! En fait lui c'est un connard. C'est un connard. Du coup il a attaqué son déviant et le déviant il a eu un choc. Et du coup il s'est défendu. Ah ! Ah ! Huit. Attends, 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 on a la tête de ma mère. Je trouve toutes les preuves mon frère. Carlos Horitz. Carlos Horitz. Mais c'est pas le mec qui était avec Kara là, celui qui est mort, le gros ? Frérot, il me reste une seule preuve à trouver. Non, ça c'est le livre, ça c'est le livre, c'est le livre. Dernière preuve. Là, 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 t'as une preuve. C'est pas ça, ça c'est le... Tu crois qu'elle est là ? Y'a pas, y'a pas. Ça me rend fou, il est où le dernier ? J'ai rien loupé. Toi t'es là mon frère ? Où est la dernière preuve ? Attends, attends, au fond là, est-ce que c'est toujours le livre ou pas ? C'est pas le livre. Ah oui mais euh... Ici, ici, ici. Putain, j'suis trop bon, j'suis trop bon, j'suis trop bon ! Ça, j'suis sûr qu'il y a pas tant de gens de ça qui l'ont revoué. Écriture de sujets obsessionnels. Il va la lécher ou quoi ? Ouh, j'ai pas mal de dialogue là, de... 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 Non, c'était pas la dernière preuve, t'es sérieux ? C'est bon ! C'était la dernière preuve... Il faut que j'aille retrouver... L'autre... Ah ! Ah ! Merde ! Ouais ouais, du coup je viens de la droite, du coup il doit être là. Ah ! Eh ! Ça va ou quoi ? Oh ! Quelle bande de bâtards ! Dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine... The Just, pas le salon... Non, en vrai, tout a commencé dans la salle de bain, hein ! Dans la salle de bain. Je crois que tu ferais mieux de retourner voir le bordel dans la cuisine. C'est là que ça a dû commencer. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Ah ! Merde, fallait dire... Ah ! La bonne réponse, c'est... En fait, avec les indices, faut qu'on refasse. Mais mec, tout a commencé... Dans la salle de bain, parce que... Avec les trucs religieux, non ? Et après, ils se sont battus. Bon, là, il faut pas se foirer. Euh... Il l'a attaqué avec... Euh... La batte. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Ouais. Continue. Là, il faut plus se foirer. Je me suis déjà foiré une fois. Il faut plus que je me foire. L'androïde a poignardé la victime. La victime a poignardé... Bon, alors... Attends, 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 attends. C'est l'androïde qui a poignardé la victime. Ouais. Ouais. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie dans... Le salon. Le salon, le salon, le salon, le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Euh... Bah, avec le couteau, hein. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça nous dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein. Exact. Ok. Bah là, frère, en fait. Ah, faut suivre. Ok, j'ai compris. Faut voir, en fait, où il s'est barré. Maintenant, là, il vient de là, du coup. Tac, tac. Ah oui, du coup, on voit d'où il est arrivé. Oh, les bâtards. Là, c'était le couteau, donc c'est normal. Mais là, après, il est parti par là. Il est allé là. Ouais. Bim, sans bleu. Une échelle a été utilisée. Ouh. On regarde d'abord ça. Ouh. Ouh. Non, frère. Je suis peureux, mais là, quand même. Euh, ensuite. Tac, tac, tac. Oh. Il y a plein d'êtres sans bleu, ici. On dirait un peu, euh... Quand on fait R2 pour chercher l'épreuve, on dirait un peu comme quand on fait R2 pour chercher l'épreuve. On dirait un peu dans Hidden Agenda, euh... Hey, hey, tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. Euh... On dirait un peu, comment il s'appelle ? Jaden. Je vais vérifier quelque chose. Bam. Putain, on va trouver l'androïde, tu crois ? Attends, mais il est encore là ! Ça fait 19 jours qu'il est là ! Non plus. Ouf, il est là. En fait, je peux pas aller à gauche, il n'y a droit de venir reculer, je suis obligé d'avancer. Ah ! Ok, là, j'ai eu peur. Là, j'ai... En fait, j'ai... En vrai, je suis obligé de faire du tout droit. Je peux rien fouiller, rien examiner. Oh, putain. Attends, mais il y a vraiment quelqu'un, gros. Il fait vraiment 18 jours qu'il est là, frère. Tu l'as pas vu, gros. , je suis obligé. Oh, boy ! Jésus ! Doux Seigneur ! Oh, tu m'as fait... Tu m'as fait mou... Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Conor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut ? Non, non. Non. Il est ici, lieutenant ! Wow le bâtard ! Il a même pas laissé le choix ! Non, 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 mais il lui fait de rien. De merde ! Chris, mène ! Ramenez-vous en vitesse ! Allez ! Non, non, pas chapitre fini, il va pas mourir. Non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Mais non... Ah, il y avait une autre fin possible. Putain, l'autre... Putain, en fait... En fait, il y avait deux fins. Il y avait celle du haut et celle du bas. Et moi, j'ai pas fait quoi ? C'est où que je me suis trompé ? Ah non, c'est quand j'ai examiné la douche... Ah non, quoi ? En fait, j'ai examiné plein de trucs. Ah, ça... Ah ouais, en fait, il y a plein de barres. Il y a un seul truc que j'ai pas examiné. Et ce que j'ai pas examiné, ça me débloquait tout le chemin là. Frère, le chemin là, ça me débloquait tout et je pouvais l'avoir aussi ici. Ici ? Ah, c'est si je savais pas ce qui est arrivé, peut-être. Oh, putain... Je veux voir le nombre de gens qui ont trouvé celle-là. Du coup, il y a... 95% qui ont cette faim et 5% qui ont celle-là. Putain, j'aimerais bien savoir c'est laquelle. Putain, là, il y a du 99% quand même. Et la douche, combien ils ont trouvé la douche ? Ah, il y a quand même 96% des gens qui ont trouvé la douche. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Ouh, là, ça... ouais. El famoso... Kara ! Oh, yeah. Putain, c'est clair. C'est clair. Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Servir le dîner, apporter le repas. Ok. Bon, on va aller faire ça. Putain, elle en a fait deux pour lui et sa fille. Il mange quoi ? Est-ce qu'il mange ou pas ? Je me demande si... Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est bien, frère. Pas de bolo. Beau gosse. Oh, putain. C'est drôle la vie. D'abord elle. Il a perdu son bolo à cause des androïdes. Lui quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque. Qu'est-ce que je fais ? Genre m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Putain, lui aussi il a perdu son bolo à cause des androïdes. Bien sûr, c'est tellement chouette les androïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Il vénère, lui. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? Putain, je peux plus bouger. C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile ? Je peux plus bouger ! Tu crois peut-être que c'est de ma faute que c'est en vie dans un trou pourri ? Que c'est de ma faute que ta cote de mère a foutu le temps ? Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'y barrée sans dire un mot. Cette sale traîne m'a larguée pour un putain de coca ! T'es ta faute. Papa, non ! Tout est ta faute, putain ! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite ! Tu restes ici ! Bouge surtout pas où je t'ammoche encore plus que la dernière fois ! Est-ce qu'on désobéit ? Ah ! Et bien vous savez ce qu'on fait ? On le fera la prochaine fois ! Ciao les amis ! Je suis un bâtard ! Je m'envoie ! Je m'envoie de voir commenter ! Encore une fois, je vais m'envoyer !